Cette mesure doit permettre de retrouver un climat de confiance nécessaire pour la bonne préparation des compétitions futures et notamment des prochains Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1976. Les anciens champions ne tardent pas à prendre position. Léo Lacroix, très ému, en compagnie de Jean-Claude Killy. Je souhaite surtout, je pense que les dirigeants de la Fédération Française de Ski essaient de comprendre justement ces jeunes coureurs et font marche arrière parce que j'estime qu'il est inadmissible de virer des garçons comme ça, en l'occurrence Jean-Noël Augère qui est champion du monde en titre, qui actuellement est blessé, il a été blessé à deux reprises cet été et qui soit éliminé de l'équipe de France. Une Ingrid Laforte également qui est championne du monde en titre et qui finalement se voit, disons à la rue maintenant, c'est-à-dire qu'on les renvoie comme ça, comme des malpropres. Comme des malpropres, mais non, je n'admets pas ça. Jean-Claude, cette décision, quand vous l'avez apprise, qu'avez-vous ressenti ? J'étais désespéré, exactement désespéré, je peux le dire, parce que je n'ai pas l'impression qu'on peut faire ça à des athlètes qui ont donné dix ans de leur vie pratiquement à ce sport que nous aimons tous et qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. C'est exactement impossible de faire ça. Même au nom d'une bonne entente sportive à l'intérieur de l'équipe de France ou quel que soit le motif, on n'a pas le droit, on doit trouver un compromis. Moi, c'est mon avis. Je crois que ça a été une erreur monumentale puisque actuellement, l'équipe de France revient de ce grave problème, revient seulement cette année après vingt ans de galère. Mais cette éviction de l'équipe de France a été un drame pour chacun de nous, les six, les quatre garçons et deux filles, Ingrid et Brite-Lafort, Grosgé-Rossamignot, Patrick Russel, Jean-Noël Auger et moi-même. Encore aujourd'hui, c'est une plaie qui n'est, je dirais, pas fermée parce que personne ne peut se mettre à notre place et se rendre compte de ce qui nous est arrivé. Nous étions, je crois, tous au sommet de notre art, c'est-à-dire les meilleurs du monde. Et du jour au lendemain, on nous a interdit de pratiquer cet art d'aucune manière, ne serait-ce même pour un pays étranger, ne serait-ce dans aucune condition. Et nous avons été frustrés, le sommes toujours, depuis cette date-là.